Travailler sur un chantier de construction, c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de risques et de dangers. L'environnement de travail, les équipements, le matériel, les tâches et les travailleurs, les horaires et les heures, et même la gestion de l'entreprise deviennent des sources de risques. C'est simplement la nature du métier. En tant que professionnel de la construction, la responsabilité vous revient d'assurer la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles dans votre entreprise. Pas juste parce que c'est la loi, mais aussi parce que ces accidents ont un impact important sur votre productivité et sur l'ensemble de vos travailleurs et leurs familles. Prendre en charge sa santé et sécurité du travail, ça signifie implanter un programme de prévention, c'est-à-dire un plan d'action adapté à votre réalité. En tant que membre de l'APCHQ, vous avez accès à des programmes de prévention déjà développés. Et il y en a pour tous les corps de métier. Dans chaque programme, il y a des fiches d'action spécifiques. Chaque fiche présente un risque qui pourrait être présent sur votre chantier. Et pour chaque risque, on vous donne des mesures préventives et les moyens de contrôle pour protéger vos travailleurs. Le programme de prévention est un bon point de départ. Mais la prise en charge de la santé et sécurité du travail, c'est un long processus qui n'arrête jamais. Il faut continuellement identifier, corriger et contrôler tous les risques auxquels s'exposent vos travailleurs. Si on attend le début des travaux pour identifier les risques, on peut avoir des mauvaises surprises qui retardent le démarrage du chantier. Ce qu'il faut faire, c'est identifier les risques au moment de la planification des travaux. Pour bien les repérer, la chose la plus importante à faire, c'est d'analyser toutes les composantes du travail à effectuer. Les équipements et les matériaux utilisés. Les tâches à effectuer. Les environnements de travail. Et vos travailleurs eux-mêmes. Deux bons conseils pour repérer des risques sont de consulter votre registre d'accidents, d'incidents et de premiers secours. Et d'écouter les commentaires et les suggestions de vos travailleurs. Une fois que vous avez identifié vos risques, il faut passer à l'action et corriger la situation. Commencez par les risques qui peuvent avoir des conséquences graves et immédiates sur vos travailleurs, comme les tolérances zéro. Ensuite, il faut corriger les risques les plus fréquents. Et finalement, tous les autres risques. On corrige la situation en appliquant des solutions qui éliminent les risques à la source, qui réduisent au maximum la probabilité d'un accident ou qui diminuent la gravité des dommages possibles. Il y a plusieurs types de solutions. Ça peut être une solution de remplacement, du contrôle technique, de la sensibilisation, des mesures administratives ou de la protection individuelle. Souvent, il faut mettre en place une combinaison de solutions pour que les effets soient efficaces. Pour chacune des solutions choisies, il faut se fixer un échéancier, désigner un responsable et ensuite apporter les corrections. Une fois qu'on a apporté les corrections, il faut mettre en place des mesures de contrôle. Cette étape permet de valider que là où les solutions choisies sont efficaces et durables. C'est possible que la solution choisie soit la meilleure, mais qu'elle ne soit pas bien comprise ou bien appliquée par vos travailleurs. Il faut donc mieux informer et former vos travailleurs et établir des mesures de supervision pour s'assurer que la nouvelle méthode est appliquée. Les programmes de prévention fournis par l'APCHQ sont des outils essentiels pour planifier un chantier sécuritaire. Mais il ne faut pas oublier que chaque chantier est unique et que les risques évoluent avec l'avancement des travaux. C'est pour ça qu'on applique la méthode Identifier, Corriger, Contrôler pour assurer une bonne prise en charge de la santé et de la sécurité du travail. Elle vous permet de diminuer les accidents de travail et maladies professionnelles et d'augmenter votre productivité. Comme ça, vous évitez une mauvaise prise en charge qui peut vous exposer à des arrêts de travaux, des avis de correction ou même des constats d'infraction de la part de la CNESST. La prévention, c'est un travail d'équipe et la responsabilité de tous. C'est vivant. Et n'oubliez pas, les conseillers de l'APCHQ sont là pour vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada